Je m'appelle Jean-Claude Grosjean, c'est marqué sur ce slide. On va faire la présentation en français, tranquillement. Pas d'anglais, pas de tchèque, rien du tout. Moi c'est français pour l'instant. Donc, je m'appelle Jean-Claude Grosjean, je suis coach agile et formateur chez Valtech France. Et donc, mon quotidien depuis plusieurs années, c'est d'accompagner les équipes, d'accompagner les personnes, que ce soit des Scrum Masters, des Product Owners ou des Managers, et des organisations dans leur parcours vers l'agilité. Ça, c'est ce que je fais au quotidien, donc de travail de terrain, des contextes variés, des secteurs variés, aussi bien bancaires, industriels que web, c'est la tempête. Petite pause. C'est bon, tout va bien ? Ok, super. Donc, des contextes variés, pas mal de situations, et donc ce travail-là au quotidien depuis plusieurs années maintenant. Donc, cette session à laquelle vous allez assister, c'est 45 minutes pour un retour d'expérience globale, donc évidemment le mien, mais plus globalement celui des coachs Valtech qui sont impliqués dans des chantiers de transformation agile. et donc une session qui est consacrée à cet acteur clé du changement, qui est le manager. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors déjà, sur la partie droite, vous avez tous les éléments dont on ne va pas parler. Ça peut déjà être utile, donc si vous voulez éventuellement changer de session, c'est encore le moment, si vous voulez jouer, on ne va pas jouer, vous voulez tout de suite, même si les jeux sont à la mode et même si j'adore ça, aujourd'hui, on ne jouera pas dans cette session. On ne parlera pas de gestion de projet agile, je pense que c'est pour vous plutôt bien maîtrisé. On ne va pas revenir non plus sur une définition de l'agilité ou du lean, ça c'est quelque chose qui en principe est acquis aussi. pas de détails sur des pratiques et techniques agiles, que ce soit techniques ou autres. Les jeux, on en a parlé, pas d'approche du coaching, vous avez différents, vous pouvez consulter les blogs ou différents sujets pour parler de coaching, ni du Scrum Master, ni Product Owner, bref, tout ça, c'est ce qu'on ne va pas voir. Non, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie management et sur le rôle du manager, donc le manager évoluant dans un écosystème agile. Donc manager, management, plus agilité, c'est vraiment le focus de cette présentation. Alors derrière le manager, derrière le middle management, vous avez l'ensemble de ces fonctions qui sont décrites ici, donc ça va du directeur au responsable de l'épartement, qualité, développement, test, donc différents métiers qui peuvent se retrouver autour de ce middle management. Et de plus en plus, et ça c'est l'expérience du côté des grosses organisations, du télécom ou de l'instituel ou du bancaire, beaucoup de chefs de projet, de directeurs de projet qui vont adopter une posture de manager en gérant sur du moyen terme ou sur du long terme des budgets, des personnes, des équipes. Donc voilà, le focus, c'est sur cette partie-là. D'ailleurs, dans cette salle, est-ce qu'on a des managers ? Première chose, il faut être intéressant. Donc quand même un certain nombre. Parmi vous, qui travaille avec des équipes agiles ? Ok, donc le nombre est déjà un peu plus réduit. Alors, intéressant, intéressant et paradoxal puisque finalement, par rapport à ce rôle de manager, on a beaucoup de littérature sur l'agilité. L'agilité, ce n'est pas neuf, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on fait de l'agilité. Les méthodes Scrum, XP, ça fait déjà un petit bout de temps. Le manifeste agile a 10 ans. On a beaucoup de littérature sur le sujet et paradoxalement, on n'évoque peu le rôle du manager dans cette dynamique agile. Première source de difficulté, c'est le manager est plus ou moins absent de la littérature. Deuxième difficulté à laquelle on peut être confronté, c'est justement dans les fameux chantiers de transition dont je vous parlais, le manager n'est pas forcément abordé. On s'intéresse souvent notamment au débarrage, au sponsor, au top management pour pousser l'agilité donc par le haut. On fait un travail aussi très fort sur les équipes donc aussi au niveau du bas. Maintenant, les phases, les couches entre guillemets intermédiaires sont parfois un peu mises de côté. On essaie de corriger le tir mais pendant longtemps, le middle management a souvent été ignoré des chantiers de transformation. Et puis dernier élément qui peut être aussi source de difficulté, on vous dit soyez un bon manager, on vous dit soyez un manager agile, maintenant on ne vous donne pas non plus le comment et comment devenir ce bon manager et comment être un manager agile. Donc le but de cette présentation, c'est aussi de vous donner quelques clés par rapport à ces dimensions-là, comment se comporter en tant que manager avec des équipes agiles. Alors finalement, ça concerne peu de managers mais j'imagine qui travaillent pour le coup en vendant du Scrum, de l'XP ou du Kanban. Équipe, manager et tout. Ok donc là on a quand même l'ensemble de la salle qui travaille sur ces sujets-là. Ok, 2012. Alors on est en 2012 pour ceux qui l'ignoraient. Alors 2012 pour certains, c'est l'année du changement, à vérifier d'ici quelques jours. mais pour la plupart d'entre nous, c'est aussi, et notamment pour moi, un véritable tournant dans le sens où c'est une prise de conscience d'une véritable convergence entre différentes approches, différentes disciplines, différents acteurs issus du monde du business, issus du développement, issus de la production, issus du design qui au final vont plus ou moins tous dans le même sens et se rendre, j'ai l'impression en ce moment, de ce qui marche vraiment. Alors les mouvements ne sont pas forcément récents, quand on parle de Lean, ça renvoie aux travaux de Taichi Ono dans les années 50. Toyota, ce n'est pas très récent. Quand on parle de Lean Management, Jeffrey Licker, ce genre de choses liées au TPS et liées au travail de Taichi Ono, ce n'est pas non plus récent. Quand on parle d'agilité, comme on disait tout à l'heure, Manifest Agile, une dizaine d'années, Scrum, XP, les années 90. Corban est un peu plus récent, mais globalement, on a des approches qui ne sont pas forcément récentes, mais qui aujourd'hui vont dans le même sens. Alors, vous avez eu de plus près une idée de toutes ces différentes approches. Le Lean Startup vous a été présenté ce matin d'ailleurs. Pour le reste, est-ce que le reste vous parle d'ailleurs ? Selon vous, quelles sont les caractéristiques communes ? Parce que moi, je vous parle de convergence. Maintenant, selon vous, quelles sont les caractéristiques communes entre ces différentes approches ? Satisfaction utilisateur, oui. La voix du client, la satisfaction du utilisateur, on met vraiment le focus dessus. Effectivement, c'est un premier élément. D'autres caractéristiques communes par rapport à ces approches ? Éliminer les déchets. Oui, c'en est une, effectivement. Aller à l'essentiel. C'est tout à fait juste. Réduire l'effet tunnel, c'est effectivement une caractéristique commune, la visibilité, une caractéristique commune à ces approches-là. Comment vous dites ? C'est-à-dire ? L'amélioration, d'accord. L'amélioration continue ? Effectivement, l'amélioration continue, c'est une bonne chose. Alors là, l'amélioration continue est un des principes. On parle aussi du Lean. On en a parlé tout à l'heure avec Petra. Le Lean, l'un des deux piliers du Lean, respect des personnes, amélioration continue, effectivement. Plus largement, toutes ces approches sont aussi centrées, enfin mettre l'accent sur le facteur humain. Quand on parle d'agilité, je ne vais pas vous rappeler le manifeste agile, mais la première valeur du manifeste agile, les personnes et les interactions avant les processus et les outils. Donc, on est bien sur ces dynamiques de mettre sur le facteur humain, l'agilux, mais aussi l'utilisateur, on en a parlé juste avant, l'utilisateur au cœur du processus en termes de conception centrée utilisateur. Donc, on a vraiment ces dimensions-là de facteur humain, centré sur le client. On peut ajouter également la notion de feedback, dont on vous a parlé ce matin. Toutes ces approches recherchent le feedback très vite, très tôt, que ce soit XP, Scrum, le Lean Startup. La base de Lean Startup, c'est la recherche permanente du feedback pour apprendre, gagner en connaissance et être en mesure de tester les hypothèses de valeur et les hypothèses de croissance. On peut ajouter au feedback les cycles courts. Toutes ces approches sont fondées sur des cycles courts. Chez Google, elle nous parlait d'une semaine, des cycles d'une semaine. Globalement, Scrum, il y a quelques années, c'était 30 jours. Maintenant, les cycles sont beaucoup, beaucoup plus courts et on est sur des cycles d'une semaine, de deux semaines et de trois semaines. Donc, toutes ces approches sont fondées sur des cycles courts pour la recherche d'un maximum de feedback. Et puis, le dernier élément commun à toutes ces disciplines, commun à toutes ces approches, c'est tout simplement la collaboration. Fondamentalement, ce sont des approches ultra collaboratives. Alors, j'ai mis entreprise 2. Rappelez-vous, ce n'est pas neuf non plus le concept d'entreprise 2, 2005-2006. Une des définitions qu'on donne souvent de l'entreprise 2, c'est l'école du partage et de la collaboration. Donc, l'avantage aussi de l'agilité, c'est que ça va permettre de concrétiser certains principes ou le fameux retour sur investissement qu'on a eu du mal à avoir par rapport à l'entreprise 2. L'agilité et le Lean peuvent servir l'entreprise 2 pour avoir des résultats concrets et mesurables. Donc, du coup, on a du mouvement. Ça bouge un petit peu de tous les côtés. Et puis, j'ai envie de dire, qui se retrouve au milieu de tout ça ? Alors, vous n'êtes pas non plus énormément de managers dans la salle. Mais qui se retrouve au milieu de tout ça ? Ben, c'est le manager. On a des choses qui viennent d'en haut. Évidemment, le top management, il y a des clubs de DSI. Il y a un effet de mode autour de l'agilité. Il y a aussi des résultats concrets qui poussent en faveur de l'agilité. Donc voilà, il y a une pression qui vient du dessus. Faites de l'agilité, soyez agile. Évidemment, en dessous, on prend ça, ça date. Ce n'est pas non plus toujours apparaissant. Une pression qui vient du bas, qui vient des équipes. Les équipes veulent, poussent pour de l'agilité. C'est agréable de travailler en mode agile. Les personnes qui ont goûté, les personnes qu'on accompagne, nous disent régulièrement, voilà, j'ai fait un projet agile. Je suis resté six mois au sein d'une équipe. Je n'ai plus du tout envie de retourner sur du waterfall. Ce n'est plus du tout possible. Donc, ça impacte aussi les RH, évidemment. Il y a une pression aussi de la base, entre guillemets, qui pousse vers plus d'agilité. Donc, ça pousse en bas, ça pousse en haut. Ça pousse aussi sur le côté avec les aspects design, les métiers transverses, le design. On parle d'Agile UX, on parle de Lean UX. Donc, c'est finalement aussi la mise en application de tous ces principes, du Lean Startup ou du Lean et de l'agilité dans des domaines aussi variés que le design, que l'expérience utilisateur. Les designers poussent maintenant aussi dans ce sens-là. Donc, ça pousse aussi sur les côtés. On a parlé de DevOps aussi précédemment. Développement, opération, toujours plus de collaboration. Donc, ça bouge un petit peu de tous les côtés. Et qui, j'ai envie de dire, se prend la pression ? C'est vous autres, manager, qui est un petit peu au milieu de tout ça et qui pourrait avoir le tournis par rapport à ces différentes approches. Derrière, évidemment, pas mal de questionnements. Qu'est-ce que ça change pour mon entreprise ? C'est la première question du manager, du milieu de manager qui ne va pas forcément le concerner que lui. Deuxième question plus individuelle et plus personnelle. Qu'est-ce que ça change pour moi ? Bah oui, évidemment. On parle d'agilité. Quel sera l'impact pour moi, pour mon travail ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Alors, on parle d'agil, on parle de Scrum. Quand on fait du coaching, on est très clair sur le rôle du Scrum Master. Le Scrum Master, facilitateur. Il est garant du processus Scrum. Il est là pour lever les obstacles. Bon. Il est facilitateur. C'est à peu près bien cadré. Le rôle de Product Owner est bien cadré également. L'équipe, on sait ce qu'elle fait. Auto-organisée, cross-fonctionnelle. Elle analyse son travail. Elle estime son travail. Elle réalise son travail. Elle fait la démonstration de ce qu'elle a fait à la fin du sprint. Ok. Elle est colocalisée. Tout va bien. En revanche, côté manager, peu d'informations. Qu'est-ce qu'on attend du manager ? On ne sait pas trop. Notamment dans cette question d'agilité. Et puis, lié évidemment à qu'est-ce qu'on attend de moi ? Comment dois-je m'y prendre ? Alors ça, il y a encore moins de réponses. Comment je dois fonctionner ? Comment je dois être dans un univers, dans un écosystème agile ? Plus de réponses, plus de retour d'expérience également. Mais plus de réponses avec une question finalement qui revient sans cesse. Côté manager, dans les managers qu'on accompagne, la première de ces questions, c'est quelle est ma place finalement ? Où je me situe dans toute cette agilité ? Comment je me situe par rapport à du scrum ou par rapport à des équipes auto-organisées ? Alors, notre position, c'est que justement, c'est le moment pour le manager de trouver sa place. On a vu qu'il y avait une pression externe et interne qui arrivait sur ses épaules. On a deux phénomènes actuellement. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de tournant pour ces années 2012, 2011, 2012, 2013. On est vraiment sur ce tournant et vraiment un moment de vérité pour le manager qui est confronté à cette pression. Donc, il a la nécessité de changer, ça pousse de tous les côtés. On le pousse vers le changement. Non seulement on le pousse, donc il y a une pression externe. L'environnement des entreprises, ça aussi, la concurrence, la mondialisation, ce genre de choses font qu'il y a une pression externe qui va impacter l'entreprise. Cette pression externe va impacter également l'interne. On l'a vu tout à l'heure, au sein de l'entreprise, tous ces gens qui poussent vers de l'agilité, vers de la collaboration, vers du lean. Donc, pression externe, pression interne et puis aussi des résultats concrets parce que quand même, depuis 20 ans, on a vu aussi qu'il y avait des choses qui fonctionnaient plutôt pas mal avec l'agilité. On a parlé de certains bénéfices, la visibilité, livrer de la valeur au plus tôt, des résultats. Il y a des résultats concrets, la qualité. On a des produits de meilleure qualité, on a des produits qui correspondent mieux aux besoins des utilisateurs. Donc, il y a des choses et des résultats qui font, qui nous prouvent que ça marche et qui vont pousser le manager vers l'adoption de ces nouvelles pratiques. Donc, nécessité de trouver sa place, nécessité de changer, premier élément. Deuxième élément, l'opportunité. Pour beaucoup de managers et certains l'ont déjà compris, ils voient dans ces nouvelles approches, dans ces approches un peu agiles, dans ces approches collaboratives, dans ce lean management, l'opportunité pour faire évoluer, réinventer un mode de management qui n'a guère évolué depuis un paquet d'années. Je vous mets ici attente et motivation et surtout, aujourd'hui, personne ne s'y retrouve. Je ne sais pas vous comment vous vivez en tant que manager votre position dans l'entreprise, mais le constat actuellement, il n'est pas glorieux. C'est-à-dire que côté collaborateur et côté middle manager, ce n'est pas tout rose. Je ne vais pas revenir sur le climat social, les difficultés de certaines entreprises, le mal-être au travail, mais il y a des cas effectivement plutôt difficiles de mal-être au travail, pas forcément de plaisir. Et puis derrière, côté manager, ce que je vois souvent aussi, c'est des managers qui n'ont pas le temps, qui font des horaires pas possibles et qui sont sous pression, continuement sous pression. Donc une situation qui n'est pas forcément viable pour eux comme pour leurs collaborateurs. Donc l'intérêt de toutes ces approches-là, c'est qu'elles peuvent aussi donner aux managers l'opportunité de faire évoluer un petit peu leur façon de faire. Et donc, de changer vers le titre de cette présentation, le management agile et lean. Alors d'autres intervenants plus célèbres vous parleront de management 3.0, notamment Jorgen Appelot, qui a écrit un très très bon livre sur ce sujet-là, qui parle vraiment de rupture par rapport à d'autres modes de management. Moi, je me contente de parler de management agile et lean, mais on est vraiment dans cette approche-là entre la nécessité et l'opportunité d'évoluer vers ce type de management. Donc l'objectif de cette session, parler de ça, bien évidemment, et de vous montrer quels vont être les impacts pour le manager. Alors je ne me place pas forcément du côté collaborateur, je me place plutôt côté manager. Quels sont les impacts de cette nouvelle agilité, de cette nouvelle donne pour moi en tant que manager ? Alors, deux choses, du classique, du classique et une relative continuité par rapport à des activités classiques, et puis aussi du neuf. On va voir derrière le neuf la nouveauté. Mais déjà pour parler du classique et de la relative continuité par rapport à certaines activités, bien évidemment, le manager sera toujours amené à gérer le portefeuille des projets. Ça c'est clair, c'est quelque chose que vous êtes amené en principe à faire. Gérer le portefeuille des projets, l'agilité et le lean ne vont pas forcément changer la donne. L'affectation des personnes sur les projets, c'est quelque chose aussi qui vous revient, généralement. Bon, ben voilà, vous aurez toujours à le faire. Ça ne change pas grand chose. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? La collaboration avec les autres managers, on a vu, hein. Manager, responsable qualité, responsable des tests, responsable du développement. Il y a évidemment toujours une synchronisation à faire avec les autres managers. Ça, ça ne change pas. Rien, vous serez toujours amené à le faire. Alors quand je dis relative continuité, c'est que par rapport à ces activités, rien ne vous empêche de mettre un petit peu de management visuel, un petit peu de lean, un petit peu d'agil dans ces pratiques-là. Mais globalement, ça reste sensiblement la même chose. Autre volet qui ne change pas, qui ne change guère, le volet RH. En principe, c'est vous, manager, qui vous occupez du recrutement. Donc le recrutement, la gestion des conflits, la dimension rémunération, c'est des choses que vous voulez congé. Bon, c'est des choses que vous faites en principe, que les managers, middle manager ou les managers de proximité font. Et c'est des choses que vous continuerez à faire, toujours dans une relative continuité, parce qu'on parle d'équipe auto-organisée, notamment par rapport au recrutement ou par rapport aux évaluations. On a tendance maintenant à pousser aussi l'activité recrutement vers les équipes. Une équipe auto-organisée qui travaille depuis six mois, un an ensemble, a largement son mot à dire pour recruter une nouvelle personne. Donc au manager de s'en déléguer, mais en tout cas de revoir un petit peu ses collectivités du recrutement et faire en sorte qu'elle soit davantage collective. Sur la dimension évaluation annuelle, alors justement l'idée aussi par rapport à cette agilité, c'est de sortir de ce mode unique d'évaluation et de partir plus sur des évaluations plus fréquentes, plus courtes, plus fréquentes. Et éventuellement aussi en intégrant d'autres points de vue et d'autres personnes. Donc du classique avec des petits aménagements, mais surtout pas mal de nouveautés avec en premier lieu, j'ai envie de dire de nouvelles qualités. On parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on attend de moi ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Attends de manager dans cet écosystème agile ? Vous l'avez ici, on l'attend finalement du manager qui soit un peu le chef d'orchestre, qui se conduise, qui se comporte comme un chef d'orchestre avec, on va dire déjà plus d'humanité. Quelque chose d'important. Plus de proximité. On reproche souvent aux managers d'être très loin, très distant de leurs collaborateurs. Donc on attend dans cet écosystème agile à ce que les managers soient beaucoup plus proches de leurs collaborateurs. La facilitation, donc ça, ça renvoie aussi à l'activité de chef d'orchestre. La synchronisation, les équipes sont désormais auto-organisées maintenant, elles ont besoin aussi parfois de se connecter entre elles. et on attend aussi des managers qui soutiennent un petit peu tout ça et qui facilitent un petit peu cette synchronisation entre les différentes équipes. Et puis, dernier élément en termes de qualité qu'on attend du manager, c'est toujours le fameux débat management-leadership, mais on attend du manager du leadership. C'est-à-dire cette capacité à influencer positivement le comportement, les activités et le rendement des personnes. Voilà. Ça fait quand même pas mal de choses qu'on attend du manager. C'est des qualités, c'est la première chose qu'on attend du manager. Alors il y a des qualités, des caractéristiques sur lesquelles on doit travailler, parce qu'on n'est pas forcément tous équipés avec ces dimensions facilitation, avec ces dimensions humanité. Donc il y a un travail à faire, parfois, plus ou moins grand, un effort plus ou moins grand pour atteindre ces objectifs. Et puis derrière, on avait ces deux grandes activités qui ne changeaient pas, qui ne changeaient guère. On a, en revanche, deux nouvelles choses qui arrivent, qui sont liées aux équipes auto-organisées. On va le voir, première grande activité, soutenir, alors pas forcément les équipes, mais soutenir le niveau, le degré d'auto-organisation des équipes. C'est un premier élément. L'auto-organisation des équipes, agir également sur l'environnement, avoir un environnement propice au succès, travailler sur cette dimension changement, l'agilité c'est du changement aussi. Donc on attend du manager à ce qu'il intervienne sur ce champ-là. Ce n'est pas forcément aussi quelque chose de nouveau, généralement. Confiance et développement des personnes, on le met dans une nouvelle activité parce que là, elle prend une autre dimension. C'est-à-dire que là, c'est une attente forte des collaborateurs qui renvoie aussi à des principes du Lean Management, développer les personnes, cultiver les leaders, ce genre de choses, travailler vraiment sur les compétences, ça fait partie de ces 14 principes du Lean Management. notamment, mais on attend à ce que le manager pousse vraiment cette relation de confiance. On verra derrière différents outils, différentes pratiques pour faire en sorte que ça fonctionne plutôt bien. Et puis derrière, les communautés de pratiques. Qui dit équipe auto-organisée, parfois dit équipe qui travaille en solo. L'idée c'est aussi d'assurer une certaine synchronisation par l'intermédiaire de ces communautés de pratiques qui ne sont pas nouvelles non plus, mais qui prennent aussi pas mal de sens dans un système agil. Donc voilà, en gros, le cadre. Les qualités qu'on a vues précédemment, l'humanité, facilitation, leadership entre autres. Et puis derrière, ces nouvelles activités à partir desquelles on va discuter. Alors la première d'entre elles, soutenir les équipes agiles auto-organisées. L'auto-organisation est une caractéristique, c'est un grand classique de l'agilité. On sait que depuis quelques années, que l'auto-organisation est la clé de la super performance. C'est à l'origine de Scrum d'ailleurs. L'auto-organisation, c'est les équipes semi-autonomes. Les groupes semi-autonomes au Japon dans les années 90 ont été à l'origine des travaux de Schwebert et Sutherland sur Scrum. Donc on sait que l'auto-organisation, les équipes, est une force. Maintenant, on sait aussi que l'auto-organisation, si elle n'est pas bordée, si elle n'est pas cadrée, elle peut se terminer très mal. Donc il y a ce difficile challenge pour le manager, on le voit ici, de basculer d'un mode command and control tout en soutenant les équipes qui s'engagent dans l'auto-organisation. Donc soutenir l'auto-organisation des équipes. Le compromis est très difficile à trouver. Ce n'est pas forcément très simple. Ça va se faire en plusieurs étapes. On parle d'amélioration continue. On va progresser après sprint, après sprint pour laisser trouver la juste mesure d'auto-organisation, être capable vraiment de border ces équipes auto-organisées. Donc bascule aussi psychologique et comportementale. Passer d'un mode command and control, qu'on connaît tous, à un rôle davantage, on parlait de leadership, de servant leader. C'est une nouvelle posture pour le manager. On est présent, on est là et on est au service des équipes. Donc ça change un petit peu la donne. Ça change même complètement la donne. Pas simple. Donc là on a les petits commentaires, petits retours d'expérience des managers qu'on a pu accompagner. Alors globalement, ils s'y retrouvent. Joli. Quelques pratiques au niveau de cette partie soutien des équipes et soutien de l'organisation. Donc on en a parlé juste avant. On est aligné les objectifs de l'équipe par rapport aux objectifs de l'organisation. C'est fournir finalement ce cadre à l'auto-organisation pour faire en sorte que ça ne dérape pas. Donc on a besoin de ça. Cadrer l'auto-organisation, fixer les limites, aligner les objectifs, proposer une vision pour l'entreprise. On a parlé aussi de vision, de sens précédemment. On y reviendra derrière. C'est quelque chose de crucial. Google évidemment est très bien équipé sur ce côté vision. Il faut faire en sorte que cette vision soit partagée. Ça permet aussi de faire en sorte que les équipes s'alignent vers une même tendance. Donc l'alignement autour de beaucoup de soutien à l'auto-organisation, de la présence, ça passe par beaucoup de proximité. On l'a vu avant, on attendait du manager qu'il soit présent. On avait juste avant le côté, vous avez ici une liste des obstacles. Donc ça, vous savez très bien, vous savez aussi bien que moi, si vous faites un peu de Scrum, que le rôle du Scrum Master, c'est de lever les obstacles. On a aussi, quand on fait un Daily Scrum, on a vu aussi précédemment qu'il n'y avait pas toujours des Daily Scrum dans toutes les organisations qui faisaient de la ville. Mais disons classiquement, dans un Daily Scrum, on a trois questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui m'empêche de faire mon travail ? Ce qui m'empêche de faire mon travail peut donner lieu à un post-it, un obstacle, qui pourrait apparaître sur cette liste des obstacles. Alors après, trois possibilités. Soit l'équipe peut prendre en charge et faire en sorte que l'obstacle se lève tout seul, de manière collective. Soit cette tâche-là, on la donne au Scrum Master. Son rôle, c'est ça, de lever les obstacles. Bon, OK, Scrum Master, il y a ce problème-là, il faut qu'on le traite. Nous, on ne peut pas y arriver. Débroute-toi pour le faire. Bon, très bien. Maintenant, dans beaucoup d'organisations, le Scrum Master peut être limité et on a besoin de l'intervention du manager pour, justement, lever les obstacles d'ordre beaucoup plus organisationnel. Et je vous dis, industrie, banque, bref, les grosses organisations, on a énormément d'obstacles organisationnels à lever. Le Scrum Master, au niveau de l'équipe, ne peut pas le faire. Donc, c'est au manager de s'occuper de ça. Donc, lever les obstacles. En dessous, les activités de synchronisation dont on a parlé. Quand on a une équipe qui fait du Scrum, ça va bien. Maintenant, quand on a un plateau avec une équipe A qui fait du Scrum, une équipe B, une équipe C, une équipe D et qui vont travailler sur le même produit, potentiellement, ou sur le même programme, on a un besoin fort de synchronisation entre les équipes. Le manager a son rôle à jouer au niveau de l'insynchronisation sur ces équipes-là. Et puis, le dernier rôle, finalement, on l'a aussi ici, la logistique. Là, vous avez un exemple de radiateur d'information d'une équipe. On parlait d'équipe co-localisée. La co-localisation, ça a un prix, ça a un coût aussi. Et parfois, il faut faire le forcing pour faire en sorte que ces équipes travaillent ensemble. Donc, ça peut parfois dire casser les murs, casser les cloisons. Chez Valtech, quand l'agilité a démarré en Inde avec Craig Larmann, Craig Larmann est arrivé en Inde, il a cassé des murs. Il a fait disparaître les cloisons pour faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Donc, il y a un aspect logistique qui paraît anodin mais qui est quand même assez fort. ça peut casser les murs, ça peut rapprocher les personnes, faire des déménagements. Ça se joue aussi au niveau des fournitures, au niveau des licences logicielles. Logiciel, on a besoin de soft quand même. Les personnes, les interactions, les process et les outils, on a quand même besoin des outils au service et des activités des personnes. Donc, on a besoin d'acheter des choses. Donc, le manager est là aussi pour acheter ces trucs-là. Et puis, on parle de radiateurs d'information, de murs, de post-it. Il y a tous ces aspects-là que le manager peut aussi être amené à gérer. Voilà, soutien. On est vraiment dans cette dimension de soutien aux équipes auto-organisées. Ça, c'est le premier élément, le premier volet de cette nouvelle activité. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est les choses que vous faites, vous qui travaillez avec les équipages ? Ce soutien-là, est-ce que c'est une activité forte ? Oui, Nicolas ? Oui. Deuxième aspect. Oui ? Non. Deuxième aspect de l'activité finalement du management agile. Créer une relation de confluence, développer et motiver les personnes. J'ai envie de dire, c'est le volet le plus sensible. Celui d'ailleurs sur lequel les managers ne sont absolument pas... On n'a pas forcément été formés pour ça. Ce n'est pas simple. Il y a un côté humain, il y a un côté relationnel qui est fort et sur lequel on n'est pas forcément équipé. Donc, il y a un vrai travail à faire. Maintenant, c'est une vraie... Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience qu'il y a une vraie attente de la part des collaborateurs de cette dimension-là. La confiance est la clé pour ceux qui travaillent avec les équipes agiles. Rappelez-vous, les cinq dysfonctionnements des équipes agiles, une des premières causes, un des premiers dysfonctionnements d'une équipe agile, c'est la confiance, une crise de confiance. La confiance, ça se joue non seulement au sein d'une équipe agile dans un collectif, maintenant, ça se joue aussi entre le manager et son collaborateur. S'il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de confiance dans l'organisation, ça ne marche pas. Donc l'idée pour le manager, c'est de restaurer un petit peu cette relation de confiance entre lui et les personnes dont il a la charge. Alors évidemment, vous me direz, la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, ça se construit. On a besoin de temps aussi. Maintenant, ça s'appuie sur deux piliers. À votre avis, quels sont les deux piliers qui permettent vraiment de créer la confiance ? On a plusieurs ingrédients, mais on a, selon moi, deux piliers forts. La communication, oui, effectivement. Exemplarité, c'est des bons ingrédients, je dirais. Communication, on a besoin effectivement d'une bonne communication. Exemplarité, ça rejoint, transparence, c'est pas mal d'ingrédients que vous me citez là. Il y a deux piliers, pour moi, selon moi. Respect et authenticité. Ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire sur le côté l'authenticité, notamment. Le respect, on en a parlé tout à l'heure, respect des personnes. C'est un des piliers du DIN. Rappelez-vous, la maison DIN, respect des personnes, amélioration continue. Vous retirez le respect des personnes, votre maison, elle s'écroule. Et patatra. Donc voilà, respect des personnes, c'est le premier pilier. L'authenticité, c'est le deuxième pilier. L'authenticité, ça passe par quoi ? Ça passe par effectivement reconnaître ses forces, reconnaître ses faiblesses, ajuster ses paroles et ses actes, être digne de confiance, par exemple, d'exemplarité, c'est ça effectivement. Être fiable, digne de confiance. Donc, pour commencer à initier cette relation de confiance, on a quand même, le minimum, c'est ça, les prérequis, c'est le respect et c'est l'authenticité dans les relations. Première chose. Évidemment, on a besoin de disponibilité, d'où le côté proximité. Et on va le voir, on a différents outils, mais là, je prends l'exemple d'un manager qui travaille avec des équipes agiles et qui fait l'effort de voir chacun de ses collaborateurs 20 minutes par semaine. Ça fait beaucoup. Voilà. Et il prend 20 minutes avec chacune de ces personnes une fois par semaine. Il y a un effort, comme il le dit. C'est dur. Ça prend du temps, c'est dur. En revanche, ça vaut la peine. C'est la base. La disponibilité, se rendre disponible. Je suis là pour vous. Si vous avez un souci, on peut en discuter. Donc, ça fait partie de ces éléments-là. Et sans cette disponibilité, sans cette proximité, pas de confiance. si on ne se voit pas pendant trois mois, c'est difficile de se faire confiance. Oui. Oui. On a besoin, j'ai envie de dire, on a besoin des deux, on a besoin aussi d'instituer ces rendez-vous, alors progressivement ça peut être plus réduit. Au début, au démarrage, quand on démarre justement cet effort, quand on travaille vraiment la relation, on a besoin de passer du temps avec les gens. C'est nécessaire. Le one-on-one, je parle de 20 minutes, ça peut être plus court, ça peut être un quart d'heure, on peut ajuster le tir. L'idée, c'est simplement d'avoir un moment d'échange privilégié en one-on-one. Et souvent, ces instants privilégiés, on les a une fois par an, quand il s'agit de faire l'évaluation et quand il s'agit de discuter de son augmentation. Là, c'est un vrai rendez-vous, c'est important. Non, il nous faut des rendez-vous plus fréquents, plus courts, beaucoup plus courts, mais plus fréquents. Donc, au départ, moi, mon conseil quand j'accompagne mes managers, c'est de passer du temps avec eux, quitte après à réduire un petit peu le temps, mais passer au départ, démarrer fort. Donc, one-on-one, 20 minutes pour connaître l'autre, pour savoir ce qu'il fait, savoir à quel problème il est confronté, se fixer des mini-objectifs, pas des objectifs annuels ou semi-annuels. On est vraiment sur des objectifs réguliers, plus courts, plus mesurables, mais plus fréquents. Donc, le one-on-one, c'est un outil, c'est l'outil, selon moi, le plus efficace pour établir cette relation de confiance, connaître l'autre. C'est aussi donner de la reconnaissance, d'une certaine manière. On parlait de feedback and go and see, ça fait partie de ces ingrédients-là. Qu'est-ce qu'on attend, nous, en tant que collaborateurs, de nos managers ? J'ai des managers aussi. Moi, ce que j'attends, c'est une reconnaissance de ma personne, reconnaissance de mon travail, reconnaissance de mes convictions. Ça, ça fait partie des éléments dont j'aimerais avoir de la reconnaissance de la part de mon manager. Je veux qu'il me donne du feedback sur ces éléments-là. On a tous besoin de reconnaissance. D'ailleurs, quand on analyse un petit peu les dysfonctionnements du management actuel, c'est souvent ce qui revient, le manque de reconnaissance. Et ça, c'est pas nouveau non plus. On n'a pas attendu l'agilité pour nous faire découvrir ça. Depuis les années 30, les années 40, les années 50, on sait déjà que la reconnaissance au travail est un élément fort de motivation. On le sait. Maintenant, est-ce qu'on a pu agir ? Pas forcément. L'agilité vous permet, et des rendez-vous comme le one-on-one, vous permet de donner de la reconnaissance, de donner du feedback sur le travail des autres. Et sur ce qu'ils font, de s'intéresser finalement à ce qu'ils font. On a besoin de savoir que les gens sont intéressés par ce qu'on fait. Ça donne aussi du sens à notre travail. Donc, le one-on-one, c'est un premier outil. Donc, le feedback. Deuxième élément, et ça, c'est quelque chose qui revient dans toutes... J'ai assisté à toutes les présentations, en tout cas sur certaines présentations de cette conférence. Le go and see est revenu systématiquement. Allez voir sur le terrain. C'était un élément fort du Lean Startup. Sortez de vos entreprises, allez tester des choses, allez tester vos hypothèses sur le terrain. Ce matin, quand on a parlé d'Agile UX, c'était sortez de vos labos. Le message, c'était ça. Allez dans la rue, guerrilla usability, guerrilla marketing, allez au contact des gens. Là, c'est la même chose pour les managers. Levez-vous de vos chaises, sortez de vos bureaux, soyez présents avec les équipes. C'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de crucial. Et on n'est pas aidé en France. On sait aussi qu'en France, il y a une certaine distance hiérarchique, contrairement à d'autres pays, comme les US, où la distance est beaucoup plus réduite entre la hiérarchie et les collaborateurs. En France, il y a une distance culturellement parlant, traditionnellement parlant. Il y a une forte distance hiérarchique entre le top, l'élite, entre guillemets, et le reste du monde, le peuple, nous. L'idée, c'est de réduire la distance, un maximum. Le Go and See est un élément qui permet aller et voir, ça permet de réduire la distance. Alors, le concept US, le Go and See, donc ça nous vient du Lean, bien évidemment, du Lean Management. La version US du Go and See, c'est le Managing by Walking Around and Listening. M-B-W-A-L, comme ils disent, les Américains. C'est la même chose. Mathiquement, c'est la même chose. C'est voilà, sortez, levez-vous, baladez-vous le matin, regardez un petit peu. Alors, pour faire ça, on a quand même besoin d'un minimum de confiance. Parce que si du jour au lendemain, le manager se lève et va voir derrière le gars qui est en train de développer ce qu'il fait, bon, ça peut pas forcer, ça peut être mal pris. Donc, il faut être vigilant quand même. Le côté espionnage, voilà. Il faut d'avoir une petite dose de confiance avant d'aller dans ce Managing by Walking Around and Listening. En revanche, le Go and See, être présent, être parmi les équipes, ça, c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Encore une fois, sortez du bureau, cassez les vitres, faites ce que vous voulez, cassez les cloisons, mais voilà, soyez parmi les équipes. Autre élément pour justement établir cette relation de confiance, travailler sur le développement des personnes, l'aspect motivationnel. Là, je vous apprends rien. Quand je vous dis aussi, c'est un vrai tournant en ce moment, il y a plein de choses qui se passent. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive. Ça vient de sortir, donc c'est en français, donc le bouquin est sorti il y a 2-3 ans aux USA. L'idée pour nous, et l'idée derrière Daniel Pink, c'est qu'il nous montre plein, plein, plein d'expériences, que finalement, les facteurs de motivation, ce qui le motive vraiment, ce sont ces éléments-là, ces trois éléments-là. L'autonomie, être libre, autonome dans nos activités, dans notre résolution de problèmes, dans ce qu'on fait. La maîtrise, la maîtrise de ce qu'on fait. Alors on le voit aussi, quand on commence une activité, plus on la travaille, ça nous fait plaisir d'y aller, de la faire. Parce qu'on le voit aussi dans le sport, enfin dans toutes les activités globalement. Quand on commence à maîtriser un sujet, ben voilà, on est plus en plein à y aller, à rentrer dedans, et puis à continuer, puis ça nous motive et ça continue. Maîtrise, maîtrise de ce qu'on fait, et puis dernier élément, le sens, meaning at work, avoir du sens à ce qu'on fait. Que mon travail finalement a une utilité, qu'elle s'inscrive dans une vision de l'entreprise par exemple. L'avantage de l'agilité, encore une fois si je reviens dessus, c'est que sur les aspects autonomie et maîtrise notamment, on est vraiment dedans. Enfin l'agilité est un vrai levier pour l'autonomie, on parle, voilà, auto-organisation des équipes, on est en plein dedans, débrouillez-vous, vous estimez, vous estimez le boulot, vous réfléchissez au problème, vous le réalisez, c'est vous qui vous débrouillez. Vous êtes autonome sur ces activités-là. Vous avez un problème ? Ok. A vous de voir. Vous essayez de le gérer ensemble, collectivement. Donc voilà, l'autonomie c'est bien, l'agilité c'est bien. La maîtrise aussi, ben voilà, on améliore aussi nos pratiques. Quand on disait tout à l'heure que les personnes qui font de l'agilité ne veulent pas forcément revenir en arrière, ben oui, c'est aussi parce que c'est agréable de travailler, mais aussi on progresse, on apprend plein de choses. L'agilité c'est beaucoup d'apprentissage. On apprend continuellement dans un univers agile. Et ça c'est très intéressant. Donc sur ces deux facteurs c'est bon. Après il faut travailler le sens. Et donc là, le rôle du manager c'est aussi de descendre éventuellement la vision de l'entreprise, de la redescendre au niveau des équipes. Les équipes généralement travaillent sur la vision du produit avec le product owner. Maintenant, vision du produit c'est bien. Vision de l'entreprise, on avait l'exemple de Google tout à l'heure. Voilà, partager la vision de l'entreprise. C'est quelque chose de crucial. Donc levier de motivation intrinsèque. Alors évidemment, les conditions de travail, la rémunération sont des éléments importants. Maintenant, ça peut être source de démotivation. Maintenant, ça ne sera jamais source de motivation, notamment à moyen terme ou à court terme. Donc il faut juste faire la part des choses et payer justement, travailler dans des bonnes conditions pour ne pas être démotivé. Maintenant, après, pour motiver les gens, c'est là-dessus, c'est sur ces trois facteurs qu'il faut insister. Donc là, merci de l'agilité, vraiment. Autre élément, toujours lié à la motivation des personnes, justement à la reconnaissance des personnes, l'activité de délégation. On sait que les managers ont plein d'activités, plein de choses à faire, mais commencez déjà à déléguer. Alors une délégation des activités, des tâches progressives. Le but du jeu, ce n'est pas de dire, ok, j'avais tout ça à faire, et maintenant, hop, c'est vous qui faites. Vous débrouillez, vous faites tout. Non, on ne passe pas d'une situation A à une situation B comme ça. L'idée, c'est d'avoir une délégation progressive et sélective. Pas sur toutes les tâches, mais sur certaines tâches que l'équipe pourrait prendre en charge. Alors il y a un jeu très intéressant. Je parlais de Jurgen Appelo tout à l'heure et de son livre Management 3.0. Il a un jeu qu'il a mis en ligne sur son blog, il s'appelle le Delegation Poker. Delegation Poker, qui est un jeu très intéressant sur lequel vous pouvez jouer. Donc c'est une échelle, il y a le Planning Poker pour l'agilité. Le Delegation Poker, c'est une échelle de 1 à 7. 7 cartes, 1 à 7. 1, c'est en gros, c'est moi qui décide, je décide, j'ai la décision en tant que manager. 7, c'est l'équipe qui décide. Et donc en gros, vous avez une échelle de 1 à 7. qui permet, et là vous jouez à ce jeu, vous pouvez jouer avec votre équipe de manière collective. Ben voilà, on a cette décision à discuter. Cette décision, est-ce que je la garde pour moi ? Ou est-ce que je la mets entre guillemets ? Est-ce qu'on fait une discussion, ou de la discussion, une décision partagée ? Ou est-ce que c'est vous qui décidez ? Donc on peut faire au travers de ce jeu un truc assez rigolo. Prendre un petit peu tout ce qu'il y a à faire, toutes les tâches, et puis voir un petit peu qui fait quoi. Ben là, dans un premier temps, c'est de mon côté. Là, c'est plutôt de votre côté. Et puis après, il y a des choses qui seront faites ensemble. Derrière, toujours lié à la relation de confiance, et lié à la connaissance de la personne. Et là, vous avez besoin de ces one-on-one. C'est avoir un style de management adapté. Alors on vous dit en ce moment, c'est dans l'ère du temps, un manager coach, de la participation, du leadership, ok, ce serait bien. Maintenant, certaines personnes, naturellement, ou du fait de leur personnalité, ont besoin d'avoir un manager un peu plus dirigiste, d'avoir une direction un peu plus claire. Et ça, vous pouvez le percevoir qu'à partir du moment où vous connaissez la personne, vous savez de quoi elle a besoin. Donc globalement, oui, un manager coach pour faire progresser la personne, c'est quelque chose de crucial. D'ailleurs, tout à l'heure, Petra ne nous en a pas parlé, mais Google a mis en place l'année dernière un programme qui s'appelle Google Oxygen. Pour les managers, les huit choses à faire pour le manager, parce qu'ils se sont aperçus aussi qu'il y avait quand même des lacunes de ce point de vue-là, la première d'entre elles, c'est pour le manager, be a coach, be a good coach. Première mesure, il y en a huit, la huitième est la moins importante dans leur esprit, dans leur échelle, c'est les compétences techniques. Donc, être un coach, oui, faire progresser les gens, oui, maintenant par rapport à certaines personnalités, être un peu plus actif, proactif, un peu plus dirigiste, sans être trop autoritaire, mais un peu plus de direction. Donc, avoir ce style de management adapté, du participatif, de la direction, du coaching, être un meneur, parfois, effectivement, on a besoin. Maintenant, adapter au contexte et à la personne. C'est clair ? Troisième élément, agir sur cet environnement. On parlait d'environnement organisationnel propice au succès. Booster les changements, il y a ces deux éléments sur lesquels on attend aussi maintenant le manager. Donc, agilité égale changement. Agilité, c'est collaboration, valeur, changement. Feedback. Le changement est, notamment dans les chantiers de transformation, de transition à l'agilité, le changement est au cœur de tout. Créer un environnement organisationnel propice au succès, ça commence par la vision d'entreprise. Petit exercice, très facile. A votre avis, à qui appartient cette vision d'entreprise ? La mission, comme on parlait tout à l'heure, on parlait de mission de Google, mission d'Amazon, effectivement. L'idée, c'est qu'on a une vision. Le top management, les managers ont travaillé sur cette vision, on a travaillé collectivement sur une vision pour l'entreprise. L'idée, c'est de la faire redescendre au niveau des collaborateurs et que chacun partage cette vision, que ça donne du sens, finalement, à notre travail. Alors, différentes possibilités. Là, encore, on a des photos du Google Plex, aussi. Quand on parle d'environnement travail propice au succès, ça passe aussi par un environnement plutôt agréable et surtout qui va favoriser la diversité. On parle de diversité ici, c'est ça. L'idée pour le management, et notamment en termes d'organisation de l'environnement du travail, c'est de favoriser la diversité pour provoquer des coups de chance qui vont susciter l'innovation. Maximiser, faciliter les interactions entre les personnes. C'est vrai que si vous travaillez dans des blocs, ce n'est pas l'idéal, des étages différents, ce n'est pas l'idéal pour qu'il y ait des connexions. Là, vous avez des connexions obligatoires, ultra fréquentes. Donc, l'idée, c'est d'avoir un environnement qui favorise ces interactions. Donc, c'est au manager, pas qu'à lui, bien évidemment, mais de travailler sur ces éléments-là. On a parlé de la vision, on a parlé de la diversité, de l'environnement. On peut parler aussi du changement. Maintenant, on attend du manager, non seulement qu'il réponde au changement, qu'il soit un acteur du changement, donc actif sur le changement, mais on attend aussi qu'il soit proactif. Proactif, réactif, actif sur le changement. Proactif, ça veut dire anticiper les tendances. On a parlé tout à l'heure de Lean Startup, il y a des choses qui se passent. De Lean, choper, choper, c'est les choses qui pourraient vous intéresser. Reprenez-les et amenez-les dans votre entreprise. L'idée, c'est ça aussi. Donc, être un acteur clé et fort du changement. Simplifier un maximum les usages aussi. Donc là, on rejoint le Lean, on l'avait mentionné tout à l'heure. Éviter les gaspillages, travailler avant sur les process et les outils pour faire en sorte qu'ils soient au plus juste, qu'ils soient au service de l'activité des personnes, mais pas que ce soit des freins ou des boulets. C'est surtout entre le cas d'ailleurs. Dernier élément aussi, côté management. Là, on rejoint complètement le Lean. C'est devenir une entreprise apprenante. On pourrait le résumer comme ça. Un de C, la réflexion continue. Kaizen, on réfléchit et on s'améliore. Réflexion continue, amélioration continue. La base de l'entreprise apprenante. En faisant ça, ça passe par des rétrospectives, bien évidemment. On peut aussi, derrière, simplifier les usages, simplifier les processus, etc. On est là pour apprendre, on est là pour faire progresser les gens. Des rendez-vous intéressants pour ça, là, on a un open space, par exemple. Open space technologie. Je sais qu'il y en a régulièrement dans les manifestations agiles, donc je pense que vous connaissez le principe. L'idée, c'est d'avoir des formats où on réunit les personnes autour des différentes thématiques pour discuter, pour échanger, pour progresser. Le management, ça peut être ça. C'est organiser tous les deux mois un grand open space sur une thématique donnée pour s'améliorer, pour progresser. Avoir des rendez-vous fréquents, des open talks. Dernièrement, je travaille pour une banque, actuellement. On est mis en place un book club. On dit book club, c'est ridicule. Ouais, on a un réunion de lecture. Là, je suis en supervision de coach interne dans cette banque-là. Après, c'est aussi partagé. Il y a un ouvrage de référence sur le coaching agile. C'est un bouquin de Lisa Atkins, coaching agile, un truc comme ça. Voilà. On a pris le temps. Ils ont lu. Ils ont passé un mois à lire le bouquin de A à Z. Et on a passé quatre heures à décortiquer le bouquin ensemble. À échanger sur nos pratiques. Et c'était super intéressant. Et après, apprendre les petites choses qu'on a prises en bouquin et les appliquer sur le terrain. Voilà. Tout ça, ça fait partie finalement de ce côté changement et environnement propice au succès. Dernier élément. Dernière grande activité. Les communautés de pratique. Alors là, encore une fois. On insiste. On verra s'il y a différents formats pour ce type d'événement. Pour les communautés de pratique. Mais si on reste au niveau outils, si on reste au niveau, j'ai envie de dire, virtuel, ça ne marchera pas. Donc, il faut aller au-delà du virtuel. L'outil est là. Il est intéressant. Il le faut. Mais il faut aussi privilégier des rendez-vous physiques. Les points de rencontre physiques. Donc là, c'est un open space qu'on avait aussi organisé chez un de nos clients. Voilà. Open space classique. Le format. Le cercle, etc. Pour discuter. Et pour se réunir autour de cette communauté. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la notion de communauté de pratique. Vous avez une définition ici. Ce qu'il faut ressortir, c'est le côté collectif. Intérêt. Intérêt commun. Et le côté engagement. Engagement. Intérêt commun autour d'une problématique de pratique. Et donc, derrière, un groupe qui se constitue par rapport à ça. Les objectifs, ils sont là. Pourquoi on met en place une communauté de pratique ? Alors, encore une fois, pas nouveau. Maintenant, ça prend aussi tout son sens par rapport à des comités de pratique de Scrum Master. Voilà. On a des équipes auto-organisées. Les gens fonctionnent maintenant de manière autonome. Tout seul. On a besoin. Les Scrum Master ont parfois, et souvent d'ailleurs, besoin d'échanger sur leur pratique de Scrum Master. Comment ça se passe ? Donner leur retour d'expérience avec leur père. Donc, on a beaucoup de communautés de pratique pour les Scrum Master. On a beaucoup de communautés de pratique pour les ergonomes ou pour les spécialistes des interfaces ou User Experience. On a beaucoup de communautés de pratique autour du tester. Et on commence à avoir des communautés autour du manager. Donc, l'idée, c'est de favoriser un maximum. Et pour le manager, notamment par rapport aux communautés de pratique de Scrum Master ou même de Product Owner ou autre, ça va être de soutenir, d'initier, proposer l'idée d'initier et après de soutenir tout ce travail autour de la communauté de pratique. Donc, les autres objectifs, voilà, fédérer, coordonner, notamment sur les aspects UX ou IHM ou Interface. On a souvent un vrai besoin de cohérence, notamment à travers des outils, des applications, des produits. Il y a un vrai intérêt à ce niveau-là. Donc, intérêt aussi de cohérence sur le produit en lui-même et cohérence sur les façons de faire. Alors, pour le manager, en gros, voilà, une petite charte par rapport à la communauté de pratique. Évidemment, donner du temps, donner des moyens aux communautés agiles pour fonctionner. Si on ne donne pas des moyens, si on ne donne pas du temps, évidemment, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Donc, il faut, encore une fois, être au service d'eux et puis donner des moyens pour que ça fonctionne. Les promouvoir au sein de l'organisation. Toujours la question du feedback. Et puis, s'il faut un animateur ou un facilitateur pour certaines communautés, on sait que ça fait beaucoup, ça prend du temps aussi, mais pourquoi pas endosser le rôle de community manager. L'idée, c'est ça. Donc, toujours des formats variés et toujours susciter un engagement autour de ces communautés. En résumé, vous avez le petit chef d'orchestre avec les qualités dont on a parlé tout à l'heure, humilité, facilitation, etc., leadership. On a ces deux grandes activités qui restent plus ou moins stables. Et puis, après, on a ces nouveaux éléments qui viennent un petit peu bouleverser la donne par nécessité et qui peuvent être aussi une source d'opportunité pour faire les choses différemment et mieux. Pour conclure, petite réflexion. Ça, c'est notre conviction aussi chez Valtech. C'est-à-dire que le manager déclin les clés de l'agilité sur le long terme. Et ça, on a pu s'en apercevoir parfois, nous. Si vous n'engagez pas le middle management dans vos chantiers de transformation, ça ne va jamais très loin. Il y aura effectivement des bénéfices à court terme. Ça va marcher un petit peu les premiers mois. Sur le long terme, si les managers ne sont pas impliqués, s'ils ne rentrent pas dans cette nouvelle donne, ça va très vite s'essouffler. Donc, il y a un véritable effort à faire au niveau des managers. Et donc, on en a pris conscience. Et donc, on accompagne de plus en plus les managers dans cette dimension-là. Voilà. J'en ai terminé. Avant de vous laisser la place pour les questions et les questions-réponses, évidemment, si vous avez des questions, je propose de faire un rôti à grande échelle. Alors, c'est rôti pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, return on time invested, outil de facilitation classique. Réalement, on fait plutôt sur du workshop. C'est plus simple quand on a 5-6 personnes en face. Là, vous êtes nombreux, donc laissera plus pour prendre une tendance. L'idée derrière ça, c'est qu'on est vraiment dans l'esprit agile, dans les valeurs agiles. Évidemment, c'est le feedback. Alors, vous avez les gommettes. Vous allez donner aussi votre feedback. Derrière, on pourrait faire une feedback dehors. Il y a des gommettes. Il y a plein de moyens pour donner du feedback. Là, vous allez me donner votre feedback en temps réel. C'est bien. C'est intéressant. Une tendance. Ce sera une tendance. Voilà, feedback, courage, transparence. Voilà, ça fait partie des choses. Amélioration continue parce que derrière, vous allez me dire des choses qui vont me permettre d'améliorer éventuellement cette présentation pour les prochaines fois. Donc voilà. Roti, et l'idée pour vous, j'ai oublié un élément important, c'est la valeur. On n'est pas là pour perdre du temps, bien évidemment. Quand on dit agilité, il y a aussi valeur. Livrer la valeur au plus tôt. L'idée, c'est qu'on a passé, on a passé, on va dire 50 minutes, on va passer une heure ensemble. L'idée, c'est que vous n'ayez pas perdu une heure, bien évidemment. Donc l'échelle va de 1 à 5. 5, excellente session. On a passé une heure ensemble, mais ça va un gain de temps pour vous, et puis pour votre entreprise, pour votre organisation. Bref, vous avez appris des choses. Cool. Après, vous avez l'échelle. Bonne. Voilà. 2, utile. Bon. Vous avez un peu perdu de temps, c'est embêtant. 1, c'est la cata. Alors j'espère que si vous avez bien, vous avez réagi, vous auriez pu réagir avant et sortir. Mais voilà, l'idée, c'est un peu ça. C'est vraiment, alors, pour la petite histoire, on ne va pas le faire là, mais je vous incite vraiment à vous servir de ce petit outil de facilitation à chaque workshop. Je dis, ça correspond plus ou moins à l'esprit agile. Et derrière, ça peut permettre aussi d'initier les questions-réponses. Généralement, on travaille à ce niveau-là. On s'arrête ici. On prend la tendance sur un groupe de 5, 6, 10 personnes. On fait ce vote à 5 doigts. Donc voilà, 5 doigts, 5. On s'arrête ici. Les personnes qui nous mettent 1 et 2, à une session par exemple, on va creuser. On va leur demander pourquoi et comment on pourrait faire mieux la prochaine fois, faire en sorte que ce soit plus de 2, mais qu'on passe à du gain de temps et à de la valeur pour elles. On ne le fera pas ici. Je ne veux pas vous interroger. Pour ceux qui vont mettre 2, 1 ou 3, on ne peut pas vous interroger un par un. Mais voilà, l'idée, pensez à ce petit outil-là. C'est bien. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous propose de le faire tous en même temps. Prenez connaissance de l'échelle. De 1 à 5. C'est plus une tendance. Comptez vos doigts. C'est bon ? Préparez vos doigts. Vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, on y va tous ensemble. 1, 2, 3. Go. C'est plus une tendance. On est plutôt sur du 4. Il y a un 3. Pourquoi 3 ? Non, il y a quelques 3. Il y a beaucoup de 4. Ok, quelques 5, c'est parfait. Ok, merci beaucoup. Suivez.